On est là donc pour discuter du sujet suivant qui se pose sous forme interrogative dans le programme. Est-ce que le consumérisme constitue un progrès pour la démocratie ? Alors, en fait, quand on regarde un peu le sens du mot consumérisme, on voit très rapidement qu'il y a deux sens à ce terme. Toujours utile de revenir au sens des mots. D'une part, le consumérisme, ça désigne ce qu'on pourrait appeler, disons, un mouvement d'évolution des sociétés vers la possession matérielle, ce qu'on a appelé dans les années 60 la société de consommation. Et rien qu'à l'énoncer, on voit à quel point ce concept est daté. Et puis ça désigne aussi quelque chose qui est peut-être plus parlant pour nos oreilles du 21e siècle. C'est l'organisation croissante des consommateurs en groupe de pression. Et ça, c'est un peu plus proche de notre sujet parce que dans groupe de pression, il y a certes pression, mais il y a aussi volonté de faire des choix plus éclairés dans l'univers des choix possibles. Et c'est donc là qu'on s'approche un tout petit peu plus de cette conjonction entre consumérisme comme volonté de faire des choix éclairés et démocratie. Alors, assez naturellement, une fois que cette remarque est posée, ce qui va servir un peu de fil conducteur à toutes les interventions de la session, c'est le concept d'information, tout simplement, parce que d'abord, l'information est présente dans beaucoup des biens que nous consommons, je vais en dire un mot, et puis d'autre part, parce que pour faire des choix éclairés, eh bien, les consommateurs ont besoin d'être informés et que dans un univers où les produits sont particulièrement complexes, eh bien, cette information n'est pas nécessairement accessible ni transparente. Alors, premièrement, la part des biens dits informationnels est évidemment explosive dans les sociétés numériques. Si on regarde les sociétés qui nous viennent, les noms commerciaux qui nous viennent spontanément à l'esprit quand on pense à la consommation aujourd'hui, on pense probablement plus volontiers Google, iTunes, Twitter, plutôt que Malboro, Hollywood chewing-gum ou Audi, par exemple. Et donc, même si ce n'est pas nécessairement vrai d'un point de vue chiffre d'affaires des sociétés en cause, du point de vue de la charge symbolique que ces entreprises représentent, toutes les entreprises qui nous font consommer des biens informationnels sont extrêmement présentes dans nos vies, et la part de ce que nous consommons sous cette forme de biens informationnels est évidemment croissante. Alors, toujours en se rappelant que notre sujet, c'est consumérisme et progrès de la démocratie, évidemment, c'est un peu tarte à la crème de rappeler le rôle des réseaux sociaux dans les révolutions de l'année 2011, du début de l'année 2011, mais néanmoins, ces réseaux sociaux et la transmission des informations a eu un rôle très important. Pour aborder un autre thème, et dont nous allons aussi entendre parler cet après-midi, quand on consomme un bien de luxe, on essaye d'envoyer un signal aux gens qui sont autour de nous, on envoie un certain signal très clairement, et donc l'information est présente aussi dans la manière dont nous consommons. Ce que nous consommons envoie des signaux sur ce que nous sommes. C'est un point qui est bien connu et analysé par les économistes déjà depuis longtemps. On sait bien que la consommation ostentatoire est une consommation qui cherche à envoyer des signaux, et quand je dis ostentatoire, c'est une consommation démonstrative, mais ça ne veut pas nécessairement faire référence au luxe. Par exemple, si je décide de ne consommer que des biens écologiques, j'envoie des signaux à la société qui m'entoure. Deuxième point, les biens matériels que nous consommons, à l'évidence, sont des biens complexes. Les médicaments, l'électricité nucléaire qui nous arrive quand on allume la lumière, les biberons dont nous apprenons qu'ils sont au bisphénol, ce qui réduit visiblement la fertilité des garçons sur trois générations, les produits financiers risqués. Tous ces produits sont des produits dont on voit bien que le contenu informationnel est extrêmement fort, mais en même temps extrêmement opaque, puisque nous n'observons pas la manière dont ces produits sont construits. Et donc, pour faire des choix éclairés, si nous parlons toujours du consumérisme comme de l'organisation des consommateurs vers des choix plus éclairés, les consommateurs ont besoin que des informations fiables leur soient transmises. Et donc, la transparence de l'information est évidemment cruciale pour faire émerger des choix éclairés. Question, d'ailleurs, par ailleurs, est-ce qu'une information reçue par Twitter, c'est une information fiable ? Troisième et dernier point que je veux développer et qui nous servira aussi de fil conducteur, si on pense que l'information a un rôle central à jouer pour permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés, alors on voit que la régulation doit être centrée sur la certification des informations. Et là encore, on peut décliner cette idée de multiples manières. Dans les systèmes de santé, par exemple, le rôle de gouvernance d'organismes comme les organismes de régulation de la sécurité des produits, regardez les récents scandales sanitaires en France, les stress tests des centrales nucléaires, certainement ces stress tests sont fiables, mais est-ce que nous en connaissons les résultats ou pas ? La contrefaçon, qui est un problème qui affecte plus spécifiquement les biens de luxe, mais au fond, la lutte contre la contrefaçon, c'est aussi une manière de nous transmettre des informations fiables et certifiées sur les biens que nous consommons. Et donc, toutes les questions de la régulation, c'est, premièrement, peut-on faire confiance au marché pour certifier la qualité des produits ? Quel type de gouvernance doit-on adopter pour que les consommateurs ait le sentiment que les informations qui leur sont communiquées sur les produits sont fiables ? Quelle doit être l'articulation entre les différentes régulations existantes et qui protègent les consommateurs, comme le droit de la consommation et le droit de la concurrence, par exemple, qui sont deux manières assez différentes de protéger les consommateurs ? Dans quelle mesure est-ce que ces droits s'articulent pour protéger les choix éclairés et donc démocratiques des consommateurs ? Jusqu'à quel point doit-on réguler l'information qui transite par les réseaux sociaux ? Et là, on voit qu'on n'est jamais très loin de la régulation et de la censure. Donc, toutes ces questions sont finalement des questions qui posent la question, la problématique plus générale des rapports des consommateurs avec les informations qui leur permettent de faire des choix plus éclairés et donc plus démocratiques. Et c'est ces différents thèmes que nous allons aborder au cours des... Alors, cette table ronde qui est, en fait, comme on va vous l'expliquer tout de suite, divisé en deux sous de vagues. Voilà. Je vous remercie. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est en quoi le consumérisme est un progrès ? Est-ce d'ailleurs un progrès ? Est-ce que c'est un contre-pouvoir ? Pourquoi pas ? Pour certains, une régression. On sait que le consumérisme est inhérent à la démocratie. Il n'y a pas de consumérisme sans démocratie. Alors, on va voir en quoi ce consumérisme, sous toutes ses formes, comment il se présente, quelle est sa finalité, si toutefois il a une finalité. Et tout de suite, je vais laisser la parole, donc, à notre premier intervenant, qui est monsieur Stiegler, qui est professeur de philosophie, directeur de l'Institut pour la recherche et l'innovation. J'espère que je n'ai rien oublié. Vous avez tous des CV terriblement impressionnants. Et donc, c'est vous qui allez commencer par parler de ce premier thème. Et en particulier, la question qui nous intéresse, c'est de savoir comment on est passé du productivisme au consumérisme. C'est quoi, ce mouvement ? De quoi provient-il ? Et quel est son chemin ? Merci. Merci à vous tous d'être présents. Pardon de vous parler de manière ultra schématique, car 6 minutes pour parler d'un sujet aussi compliqué, c'est presque à la limite du faisable. C'est vraiment du consumérisme, pour le coup. Mais, bon, moi, comme l'a dit Anne Perrault tout à l'heure, le consumérisme, il y a une grande variabilité sémantique sur le sens de ce terme. Stricto, ça suit, effectivement. Consumérisme, ça veut dire mouvement militant de défense des intérêts des consommateurs. C'est d'ailleurs intéressant de savoir que les premières associations de consommateurs, consuméristes, apparaissent exactement, pratiquement, au moment où le modèle consumériste Fordiste apparaît aussi. 1910. C'est 1908 pour Ford. Les premières associations sont de 1910. Mais c'est en fait un pur hasard, à mon avis. Quoi qu'il en soit, je ne prends pas personnellement du tout le terme consumérisme dans ce sens-là, même si je peux en parler, si on a le temps dans les questions, peut-être en parlerai-je, si vous le souhaitez. Je le prends dans un sens qui est tout à fait autre, en effet, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire, pour moi, le consumérisme, c'est en gros ce qui organise le modèle industriel du XXe siècle. C'est un résultat et une combinaison d'un ensemble de processus qui passent par Frédéric Taylor, Henry Ford, Joseph Schumpeter, Edward Bernays, Keynes, et également, bien entendu, le président des États-Unis, Roosevelt, qui va, finalement, après 20 ans de difficultés économiques très grandes, qui vont conduire à la catastrophe de 1929, 29, c'est 21 ans après la première origine Ford, et qui vont vraiment connaître de grandes difficultés, va trouver un modèle industriel nouveau, qui est un modèle en partie régulationniste, redistributeur, etc., et qui est le consumérisme, je dirais, classique. Consumérisme qui naît aux États-Unis, qui arrive en Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui produit beaucoup de prospérité, qui produit une période extrêmement heureuse que j'ai eu l'immense chance de vivre, personnellement, mais qui est terminée. Voilà la thèse que je défends. Je soutiens ici que nous sommes en train de sortir du consumérisme. Évidemment, beaucoup de gens le contestent parce que les chiffres, les données sont tout à fait contraires à ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans une société aussi consumériste, sauf que tous les gens qui connaissent un tout petit peu l'histoire savent qu'en général, quand on n'a jamais été aussi dans quelque chose, que la chose est en train d'atteindre ses limites, tout simplement. Et moi, j'ai une approche systémique. Je suis un systémicien. Ce problème a été soulevé par toutes sortes de gens. Le rapport Meadows en 1970, le texte de René Passer en 1979, économique et le vivant, et tant d'autres. Ça apparaissait comme des élucubrations de Doe Reveur jusqu'à il y a peu de temps. Et en 2008, c'est apparu comme une dure réalité. Et la crise dans laquelle nous sommes, pour moi, c'est la crise du consumérisme. Ce n'est pas du tout la crise du système financier, simplement. Alors, par rapport à cela, je considère qu'il y a des alternatives au consumérisme qui sont en train de se mettre en place. Alors, ce que disait Anne Perrault tout à l'heure sur le fait que le consommateur s'est organisé, etc., pour moi, ça n'est plus... Ça peut être évidemment un modèle consumérisme, mais ça peut être tout à fait autre chose. C'est ce que j'appelle les modèles contributifs, précisément, et réticulaires. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui sont en train de se mettre en place. Des grandes entreprises comme Google sont des entreprises qui sont en train de mettre en place ce modèle. Malheureusement, d'innombrables managers européens, français en particulier, ne veulent absolument pas le voir. Ils sont en train, donc, en s'aveuglant, de se détruire eux-mêmes. Et je prends ici une position forte dans ce cercle des économistes. J'appelle les économistes et les acteurs industriels à devenir un peu sérieux, à arrêter de se raconter des histoires. Nous sommes en train de changer très gravement de modèle industriel. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle parce que nous avons besoin d'une alternative, mais certainement pas une alternative consumériste. Les personnes qui s'organisent aujourd'hui, ce sont des contributeurs, ce ne sont pas des consommateurs. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modèles consuméristes de cette évolution. Il y en a. Et quand je dis que nous sortons du consumériste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de marketing, qu'il n'y a plus de publicité. Le modèle de vouloir repose sur la publicité, entre autres choses. Mais c'est tout à fait autre chose que le modèle consumériste. Le modèle consumériste, je m'arrêterai là-dessus, atteint ses limites. Si j'en avais le temps, je vous donnerais des dizaines de données objectives. Moi, je me suis intéressé à ces questions à cause d'une équitude de marketing qui a été faite par le cabinet IRI pour d'ailleurs le compte de la France et de la grande distribution française qui montrait en 2004 que les consommateurs avaient le blues et commençaient à changer d'attitude. Et beaucoup de très gros consommateurs commençaient à dire je consomme, mais ce n'est pas bien de consommer et je ne me sens pas bien de consommer. J'étais la semaine dernière à la faculté de médecine de Paris pour faire une conférence sur l'addiction. Et un des très grands sujets de la médecine actuellement, c'est le consommateur addict qui est malheureux de consommer. Et les jeunes générations cherchent à changer de modèle. Ces modèles ont évolué il y a 20 ans ou 25 ans avec l'apparition du logiciel libre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la consommation qu'il faut regarder, c'est la recherche, l'innovation, la production, la distribution. C'est l'ensemble du modèle qui est en train de muter. Donc la question du consumérisme après au sens des associations de consommateurs, je dirais que c'est un problème pour moi microscopique dans un océan de questions industrielles d'un nouveau genre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Bernard Striegler. A vous maintenant Marc Guillaume, vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine. Il y a quelque temps je relisais un bouquin de René Guénon qui s'appelle « Le règne de la quantité et les signes des temps ». C'est un bouquin du début du siècle dernier qui était éminemment révélateur de ce qui se passe et cette opposition entre le qualitatif, le quantitatif. Et puis cette nécessité peut-être d'aller, en tout cas c'est un vœu que vous formulez, vous allez nous l'expliquer, d'aller vers une consommation plus qualitative. Vous avez la parole, six minutes. Merci. Alors moi je suis assez d'accord avec Bernard Striegler mais à la différence de Bernard, je vais quand même essayer de sauver le sujet. C'est vrai que tout ça est fini, la page est tournée mais quand même, la société de consommation, tu l'as dit, nous avons eu la chance de la connaître. C'est effectivement dans le prolongement du fordisme mais c'est d'une certaine manière les fleurs du fordisme. Et cette date, c'est une partie du monde et c'est une date que je vais borner par deux films. L'homme au complet blanc, un film anglais de 1951 et un film de Godard de 1969 intitulé ironiquement « Tout va bien ». 1969 en passant par Saint-Jour qui en 68 dit « Vive la société de consommation ». Voilà ce que nous avons vécu et c'était quand même un moment, non pas une société, c'était par ironie qu'on disait une société de consommation, c'est une mauvaise formule mais souvent les mauvaises formules ont un bel avenir sémantique. Mais c'était un moment qui quand même a été un foyer d'effervescence et de questionnement, peut-être pas de démocratie mais au moins de débat politique. Donc nous avons vécu un moment où la consommation a été, je ne dirais pas au cœur, mais quand même, le slogan de 68, on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance et puis un certain nombre d'idées et déjà l'écologie sont nées de cette contestation. Donc il ne faut pas l'oublier complètement. C'est fini, tu l'as dit, donc je ne vais pas y revenir, sauf quand même qu'il faut signaler que pour les pays émergents, ils ont la société de consommation ou quelque chose devant eux, qui sera évidemment différent d'abord parce qu'ils sont les deuxièmes à arriver, les places sont chères et ensuite ils s'y préparent déjà en effet dans un autre espace. Sauf aussi que le fordisme c'est fini, sauf que comme ça entraîne la production pour les économistes, c'est 70% de la production, donc c'est le moteur. Et donc on se demande comment il faut faire pour que cette consommation qui est finie au sens sociologique, comme tu l'as très bien dit, il faut qu'elle continue. Alors on voit bien ce que ça peut donner, c'est-à-dire que quand on tombe en effet sur les technologies d'information et de communication, dans les années 90, on dit ça y est, sauvé, on a enfin un moteur de consommation qui a beaucoup d'avantages et ça nous donne quand même la bulle qui explose. Et puis quelques années après, on va avoir un autre moteur de consommation plus archaïque qui va être le logement. Et on va pousser par les crédits à la consommation à ce que ce moteur se développe. Et je suis presque sûr qu'il va y avoir d'autres moteurs comme ça qu'on va fabriquer. Et donc je dirais on est quand même dans un nouveau rythme de croissance qu'on pourrait appeler le moteur à bulle et dans lequel la consommation va jouer un certain rôle. Cela dit, je le reconnais, c'est fini, je n'en parle plus, sauf encore que, qu'est-ce que c'est devenu la consommation ? Tu l'as évoqué. Moi j'emploie un mot que m'a soufflé Peter Sloterdijk, qui est le mot de gâterie. Gâterie. La consommation est devenue gâtée. Dans un double sens, c'est beau gâter parce que ça veut dire à la fois que les choses se sont gâtées, la fête est gâtée, et ça veut dire aussi que nous sommes des enfants gâtés. Donc Sloterdijk, je ne sais pas comment il le dit en allemand, m'a passé ce néologisme, nous sommes passés de la consommation à la gâterie. Gâterie étant donc, voulant simplement dire que, ça a déjà été dit de façon implicite, qu'il y a de nouveaux éléments de consommation. L'informationnel, mais aussi les services collectifs dont on parlait hier, les nouveaux services collectifs, mais surtout, pour revenir à une obsession personnelle, les services liés à la formation et à la santé, au sens large. Donc l'agenda de Lisbonne qui pourrait peut-être... Et donc, il me semble qu'en effet, dans la consommation, le grand enjeu, c'est comment faire passer de ce qui a été un peu les objets emblématiques des années 70 aux nouveaux objets. Et ça, ça va être compliqué. Et donc, il faut respecter une certaine forme de consumérisme élargi. Enfin, si j'ai une minute, mais Patrick Leneau... Est-ce que j'ai une minute encore ? 40 secondes. Je voudrais, pour finir sur quelque chose d'un peu plus concret, parce qu'on va m'accuser de faire des choses un peu stratosphériques, évoquer pour animer la discussion, et notamment avec Anne Perrault, un risque. Le risque du consumérisme basique qui se développe, qui est riche, qui se porte bien, c'est de quand même favoriser dans une judiciarisation de la société le point de vue des victimes. Alors, faisons une expérience de pensée. Imaginons un produit, par exemple un médicament, qui peut sauver des centaines de personnes, mais qui peut aussi en tuer trois ou quatre. Que va faire le producteur, sachant qu'il y a... Alors, évidemment, des instances de la concurrence seront peut-être pas en direct, mais les droits à la consommation. Les médias, l'opinion publique, les politiques, et évidemment, les juges, vont être à l'affût pour éviter que ce produit fasse quelques victimes identifiées. Donc vous voyez, entre les victimes identifiées, protégées, éclairées, protégées, et les personnes virtuelles qui, elles, n'ont pas de nom, qui ne peuvent pas aller devant une cour, eh bien, il va pas y avoir d'hésitation. Le choix sera en faveur des victimes. On est dans un monde où la victime, où l'émotion règne. Vous voyez donc qu'il y a, dans la défense du consommateur et l'essence même de la démocratie, une véritable tension qui montre que le processus démocratique, c'est pas un État. C'est un processus interminable et auquel il faut toujours porter attention. Merci, Marc Guillaume. Alors maintenant, avec vous, Olivier Esper. Alors je rappelle que vous êtes le directeur des relations institutionnelles de Google France. C'est un micro, ça fonctionne ? J'essaye. Oui. Donc, bien évidemment, le rôle de Google, un rôle central en la matière, les moteurs de recherche, la fiabilité de l'information, la rapidité avec laquelle tout cela fonctionne, c'est au cœur du débat, du consumérisme, bien évidemment. Et donc, la question, c'est cette société qu'on dit de l'information où tout se sait à une vitesse extraordinaire, c'est aussi quelque part une société de, j'allais dire, de recommandations et donc aussi un peu militante. Le pouvoir est un peu partout. Comment vous, à la tête de Google, de tous ces mouvements, vous voyez cela ? Comment cela évolue-t-il ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous échappe ? Ou est-ce qu'il y a, dans ce consumérisme, une ligne directrice qu'on ne perçoit pas forcément, mais en tout cas, qui va vers le bon chemin ? Donc, moi, je pense qu'incontestablement, Internet change la position du consommateur. On a beaucoup parlé de l'accès facilité à l'information. Olivier, je ne sais pas. Ah, ça va mieux, là ? Oui. On a beaucoup parlé de l'accès facilité à l'information. Donc, oui, sur Internet, on peut trouver plus facilement qu'avant des informations sur des produits, comparer les prix, une concurrence accrue. On peut, si un produit n'est pas disponible dans sa ville, le commander ailleurs. Ça donne naissance à des entreprises qui ne pourraient pas exister physiquement. Je pense, par exemple, à une entreprise qui a recours à Google pour faire de la publicité, basée pas très loin d'ici, à Nice, e-Casque, qui vend un catalogue de casques pour motos en ligne. Un catalogue qui agrège un nombre de références inégalées et qui pourrait sans doute pas exister physiquement parce que ne pouvant pas agréger une demande supplémentaire, mais qui, grâce à Internet, peut exister. Mais surtout, en fait, je pense que ça change la position du consommateur parce que ça démocratise l'accès aux moyens d'expression, au-delà de s'informer. Aujourd'hui, sur Internet, tenir un blog, faire la critique d'un produit, poster une vidéo, c'est quelques clics et c'est accessible à tout un chacun. C'est des choses qui, autrefois, étaient réservées aux médias, finalement. Et ça, ça a pris une ampleur avec Internet qui est impressionnante. Par exemple, sur YouTube, YouTube, c'est cette plateforme de partage de vidéos qui fait partie du bon Google. Il y a d'ailleurs un stand YouTube à l'extérieur. Chaque minute, 48 heures de nouvelles vidéos sont mises en ligne dans le monde. Chaque minute, 48 heures de nouvelles vidéos. C'est incroyable. Donc ça, c'est... Enfin, je pense que ça change vraiment le... Et ça rejoint ce que disait M. Stigler, c'est ce rôle contributif, finalement, que peut jouer tout un chacun. Et ça repose sur le modèle ouvert de l'Internet. C'est des caractéristiques techniques qui font qu'il y a une architecture très décentralisée, standardisée, qui permet à n'importe qui de créer un site, à n'importe quel développeur de créer une application. Il n'y a pas de... Enfin, des barrières minimums, minimales à l'innovation. Et c'est aussi un cadre réglementaire qui permet ça. En Europe, en France, c'est, par exemple, ce statut juridique de l'hébergeur qui permet à un YouTube ou à un Dailymotion d'accepter les vidéos de tout un chacun. Mais j'insiste sur cette démocratisation des moyens d'expression parce que je pense que ce n'est pas forcément quelque chose d'irréversible. On voit que c'est quelque chose d'assez fragile. On voit que dans les pays à régime autoritaire, évidemment, c'est des choses qui sont remises en cause. Madame Perrault a mentionné les révolutions arabes. Le gouvernement égyptien a cherché à couper Internet. Donc ça dépasse la consommation de produits et de biens. On touche à la libère d'expression. Pour la petite anecdote, il y a un autre employé de Google dans la salle qui est Steve Crossan, qui est Etilus, parce qu'au moment où le gouvernement égyptien a coupé l'accès Internet, il a développé en quelques heures une application qui a été baptisée Speak to Tweet et qui permettait aux citoyens égyptiens de continuer à poster des messages sur Twitter via la voix. Steve est là. Et voilà. Je ne l'avais pas prévenu, oui. Donc voilà, tout ça pour dire que cette démocratisation des moyens d'expression, qui à mon avis est centrale dans ce qu'a changé Internet pour les consommateurs, est fragile encore. Alors également, deuxième partie mon intervention, on a des nouveaux intermédiaires tels que Google. Et donc c'est intéressant de se pencher sur les relations entre les consommateurs et ces nouveaux intermédiaires, en l'occurrence, je vais illustrer ça avec l'approche de Google. Changer le moteur de recherche sur Internet, c'est très simple. Quand vous utilisez Google, vous n'êtes pas abonné, vous ne payez pas un abonnement, vous n'êtes pas engagé sur 24 mois. C'est changer le moteur de recherche et taper une URL différente. D'ailleurs, on voit que sur Internet, il y a des acteurs qui sont devenus très populaires et qui sont retombés dans l'ombre, je ne sais pas, MySpace par exemple. Donc il y a un modèle, là on retrouve ce modèle très ouvert dont je parlais tout à l'heure. Donc la première chose, c'est que pour un acteur Internet, la relation telle que Google, la relation avec les consommateurs, c'est s'assurer de la satisfaction permanente de ces consommateurs, placer en permanence au centre de toutes les initiatives l'utilisateur. Dans l'histoire de Google, le modèle économique, il est venu après. Et ça, si vous regardez la page d'accueil de Google, depuis 12 ans, elle est toujours aussi épurée. En fait, la machinerie qui est derrière, elle change en permanence pour justement continuer à essayer de satisfaire le plus possible les internautes. En 2010, l'algorithme a été changé 500 fois. C'est impressionnant. Et c'est vrai aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai aussi pour le modèle économique. Le modèle économique, c'est la publicité. Les annonceurs sur Google, ils ne payent pas pour, lorsque leur annonce s'affiche, ils payent uniquement lorsque l'annonce est cliquée par l'internaute. Et ça veut dire, donc ça c'est une grosse différence avec la publicité à la télévision, à la radio, où là vous payez pour passer, pour être affiché en quelque sorte. Et ça veut dire, ce modèle, que la pertinence pour le consommateur, là encore, est au centre du dispositif. Puisqu'on veut des publicités qui vont être cliquées. Ça veut dire qu'on va préférer potentiellement des budgets marketing petits, mais qui vont être très pertinents, des annonces très pertinentes, plutôt que peut-être des budgets marketing très importants, cherchant à inonder l'espace, mais qui ne seraient pas cliqués. Donc là encore, il y a un algorithme qui sélectionne les publicités pertinentes pour l'internaute. L'autre point important, c'est la confiance de l'internaute. Il peut changer de service très facilement. Alors, par exemple, pour Google, la confiance, c'est tout ce qui touche aux données personnelles. On adresse cet enjeu de confiance en essayant d'être le plus transparent possible, en expliquant comment nos produits fonctionnent, quelles données sont utilisées, combien de temps elles sont conservées, pourquoi. On le fait sous format texte, sous format vidéo, pour que ce soit plus convivial, plus clair aussi, plus pédagogique. C'est aussi, autre exemple, c'est Google Dashboard. C'est une page centralisée où l'internaute qui a un compte Google retrouve toutes ces informations, toutes les informations qu'il a confiées à Google sur une page unique. Et sur cette page, et là j'en viens au deuxième mot-clé, qui est contrôle, transparence et contrôle, il peut aussi choisir de reparamétrer les informations qu'il a confiées. Dire, jusqu'à présent, j'autorisais Google à utiliser mon historique de recherche pour personnaliser mes résultats de recherche, je préfère cesser ou, au contraire, je préfère activer cette fonctionnalité. Ou dire, j'avais posté telle vidéo il y a cinq ans, je préfère ne plus la rendre publique, ou la supprimer tout court. Olivier, je vais vous demander, donc, encore une minute. Encore une minute, d'accord, je vais me dépêcher. De dire l'essentiel, je vous en prie. D'accord, dernier exemple de ce contrôle, parce que tout récent, Google a lancé un projet expérimental de réseau social, Google+, et une des fonctionnalités qui a été lancée avec ce projet, c'est Google Takeout. C'est pouvoir permettre à l'internaute d'emporter tout son contenu, toutes ses données, s'il veut changer de fournisseur. Parce que finalement, c'est vrai que ça peut représenter sur Internet une barrière. Si vous avez écrit un blog, ou si vous utilisez un webmail avec tous vos contacts, tout votre carnet d'adresse, le jour où vous avez envie, si vous avez un jour envie de changer de fournisseur de services, emporter votre carnet d'adresse, si vous ne pouvez pas le faire, ça c'est une vraie barrière. Donc, chez Google, il y a une équipe qui s'appelle Data Liberation Front, le Front de Libération des Données, qui équipe chaque produit d'un bouton qui permet à l'internaute, en quelques clics, d'emporter ces informations, ces données, de les exporter et de les réimporter ailleurs. Et ça, c'est un exemple, à mon avis, clé pour maintenir la confiance. Si l'internaute sait qu'il est libre, c'est clé pour la confiance qu'il peut avoir dans un intermédiaire Internet tel que Google. Merci, Olivier. Maintenant, je vais donner la parole à Patricia Barbizat, ma voisine, qui est directrice générale d'Artemis, du groupe PPR. Alors, avec vous, on va voir que le mot sens, à la fois en tant que direction et en tant que concept, est important, puisqu'on a commencé à le voir, de l'information à la recommandation. Qu'est-ce que ça signifie dans le domaine du luxe ? Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, le luxe ? Voilà, comment le consumérisme, sous des formes que vous allez nous dire, est porté, finalement, par le luxe dans les messages dont nous sommes à la fois les acteurs et, je vais dire un mot méchant, les victimes, je ne sais pas, mais je vous pose en tout cas la question. Merci, Patrick. Alors, effectivement, le consumérisme ayant déjà été largement enterré en dépit des efforts de marque pour le ressusciter, moi, je vais limiter mon propos à l'évolution du consommateur ou, en tout cas, dans sa relation avec l'entreprise et telle que je trouve qu'il a beaucoup évolué. Et donc, je garde un fond d'optimisme parce que je trouve qu'on arrive quand même à une émergence d'un consumérisme à la fois plus équilibré, certainement plus démocratique et aussi certainement plus qualitatif. Alors, dans le consommérisme de notre enfance, le consommateur se faisait imposer, en fait, la loi des entreprises. Il était soumis à une production de biens qui arrivait tout d'un coup en abondance. Il y avait une sorte de matraquage publicitaire, une opacité de tout. Et ce pauvre consommateur était totalement dépendant de ça sans pouvoir vraiment s'exprimer, sauf en laissant la place à un consommateur hystérique en période de solde. Mais finalement, le côté citoyen éclairé avait un peu disparu. Alors, tout ça s'est organisé. Premier sursaut démocratique, les associations de défense. Perrault et un articleur, il faisait une référence tout à l'heure. L'État a aussi participé, et je crois que c'est important dans le thème du colloque d'aujourd'hui, à l'organisation du droit des consommateurs, du droit de la concurrence. Donc ça a commencé à être une première réorganisation et quelques avancées démocratiques. Et au fond, c'était les prémices de ce qu'on trouve aujourd'hui, qui est un dialogue, presque en tout cas une relation infiniment plus équilibrée entre le consommateur client et l'entreprise qui lui vend des produits. Alors évidemment, l'émergence, Olivier Asper le disait largement, l'émergence de la société d'information, l'émergence des moyens technologiques a énormément facilité de ça. Et pas seulement. Il y a eu aussi une prise de conscience citoyenne et plus partagée qu'on trouve maintenant dans d'où viennent les produits, comment sont-ils fabriqués, quelle est mon empreinte carbone, assurez-moi que les produits que vous fabriquez sont bien respectueux à la fois des gens de la nature et d'un certain nombre d'autres de critères. La notion de développement durable est venue là-dessus. Donc il y a vraiment eu quand même un dialogue très enrichi dans les attentes des consommateurs et pas seulement dans leur défense en tant que pouvoir d'achat aux consommateurs, mais aussi dans la volonté qu'ils avaient de vouloir avoir les choses. Et donc au fond, ça a été une deuxième vraie étape de plus grande liberté, de plus grand choix et de plus grande volonté d'un consommateur d'être acteur et d'être contributeur, en effet, d'exprimer ses besoins et ses envies. Je dirais un mot du luxe dans un instant, mais il y a eu quand même des premières tentatives où le consommateur est devenu celui qui donnait son avis. Je ne suis pas sûre que le premier, mais en tout cas l'un des premiers, était le guide Zagat, qui était fait quand même sur la base de ce que les gens avaient envie de dire et donc un début de préconisation. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin dans certaines entreprises. Il y a des entreprises comme MyFab qui fabriquent des produits parce que les consommateurs le demandent. Et il y a des entreprises comme certaines entreprises japonaises et notamment Mouji qui fabriquent des produits ou qui font évoluer leurs produits dès lors qu'un certain nombre de leurs consommateurs expriment ce qu'ils veulent. Et donc pour MyFab, c'est drôle, pour certains meubles, le canapé évolue en fonction de ce que les consommateurs disent. Alors s'il y en a un certain nombre, je ne sais pas combien, quelques centaines ou quelques milliers qui disent au fond votre canapé est trop haut, trop petit, trop large, trop ceci, on fait à la demande de ça et ça devient des groupes de consommateurs qui deviennent des prescripteurs même et qui poussent l'entreprise à s'adapter, à créer de produits et non plus qui répondent simplement à ce que l'entreprise peut avoir comme idée de qu'elle serait à travers les tests ou à travers les approches de marketing ou les sondages le produit dont les consommateurs auraient besoin. Donc ce dialogue et cette relation, ça s'est énormément développé, enrichi, à la fois pour des raisons techniques, à la fois pour des raisons de moyens et de technologies et aussi pour des raisons de comportement et d'attente de cette relation réciproque. Donc je pense que ça, c'est le nouveau consumérisme d'aujourd'hui et je le trouve en effet beaucoup plus déséquilibré et beaucoup plus démocratique. Alors, dans le luxe, comment ça s'est passé ? Peut-être un peu plus tôt que chez les autres parce qu'au fond, les entreprises de luxe résonnent et vendent autant des valeurs que des produits. Elles résonnent sur l'excellence, sur le savoir-faire, sur la pérennité, sur la qualité, sur le sens des choses et le sens de ce qu'on donne. Et un produit de luxe est bien au-delà de simplement sa qualité technique et le produit en tant que matériel. Et donc je pense que les entreprises de luxe sont accompagnées et peut-être encouragées ou peut-être pris conscience de ce mouvement au moins aussi vite que les autres et peut-être probablement plus vite dans certains, en tout cas en l'exprimant de façon peut-être plus théorique et plus rapide. Au point que c'est quand même les entreprises de luxe aussi qui sont arrivées les premières à faire du no logo ou à penser que le développement durable était dans leurs produits comme étant aussi des critères absolument fondamentaux et dont elles se devaient de l'expliquer et de l'exprimer à l'opinion publique et à leurs consommateurs. C'est aussi dans les entreprises de luxe qu'on a très vite pris conscience qu'un consommateur ou un acheteur de produits de luxe c'était quelqu'un qui appartenait à un groupe, à une tribu, une famille et que le signe d'acheter un produit de luxe était le signe d'une appartenance à une catégorie particulière. J'en suis. Au point d'ailleurs que ça a été un phénomène de diversification et de différenciation des différentes marques de luxe. Dans un groupe comme le nôtre où il y a différentes marques, elles ne sont pas concurrentes entre elles parce que chacune au fond s'adresse à un consommateur ou à un client qui quand il achète un produit dit quelque chose sur « j'appartiens à cette famille-là ». Et donc ça c'est vrai d'un mode bien sûr mais c'est vrai aussi de tous les produits de maroquinerie ou de tous les produits de luxe quels qu'ils soient. Donc c'est vrai que ça a été une démarche qui s'est accompagnée, réciproque d'ailleurs, d'évolution de l'entreprise, d'évolution du consommateur et de dialogue enrichi entre les deux. A l'évidence pour nous comme pour les autres, les moyens techniques et la technologie ont contribué à ça. Le fait que les défilés soient reproduits sur Internet et permettent à des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers, je ne sais pas, de gens de les voir. Le fait que, contrairement à ce que disait Bernard Tigler, les entreprises ont énormément pensé que les réseaux sociaux étaient très 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 importantes. Il y a 3 millions ou un peu plus de fans de Puma sur Facebook. Il y a des dizaines de milliers de fans. Alors tout ça, ça a été aussi des moyens pour les consommateurs de devenir des prescripteurs. Et donc, dans cette prise de conscience collective, il y a eu des consommateurs qui sont devenus des prescripteurs et des recommandations, à la fois parce que la mode s'y prête aussi, à la fois parce que nos produits s'y prêtent, mais pas seulement, et ça va bien 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 au-delà simplement des métiers du luxe et des produits de luxe. Ça a été vrai de beaucoup d'entreprises maintenant où le consommateur devient un prescripteur. Alors tout ça avec des recommandations qui, quelquefois, sont extrêmement importantes et qui, naturellement, aussi dans certains cas, présentent quelques dangers ou quelques limites. D'abord parce que le foisonnement des recommandations peut conduire à être absolument submergé. On peut passer sa journée à surfer sur Internet pour savoir les recommandations de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Et on peut aussi avoir une sorte de trop grande information qui ne permet plus ou qui vient finalement contredire ce que ça doit apporter. C'est-à-dire la connaissance de l'ensemble des informations, la faculté de discernement, le choix et au fond la liberté. Et donc trop de tout fait que ça peut être aussi une limite. Il faut y être attentif. Le deuxième risque qu'on voit, c'est aussi le profilage. Alors à côté de Google, c'est difficile de le dire, mais c'est vrai aussi que le côté Big Brother, le côté suivi, le côté... On a tous fait cette expérience-là. Quand on commande ou quand on s'intéresse à un site ou à un hôtel ou à quelque chose sur Internet, on reçoit ensuite dans la foulée une flopée, tout à fait d'ailleurs par coïncidence, bien sûr, de propositions sur les mêmes hôtels dans d'autres endroits du monde. Ou si on a réfléchi à l'achat d'un réfrigérateur, on reçoit ensuite des offres de réfrigérateurs. Tout ça est naturellement totalement fortuit. Mais finalement, au fond, il y a aussi ce danger-là quand même d'une trop grande relation, d'une trop grande implication. Et donc ensuite, le dernier point des limites, à mon sens, c'est aussi que dans un certain nombre de domaines, la quantité peut primer sur la diversité et le respect de la qualité. C'est vrai à l'évidence, dans les recommandations trop fortes, si ça pousse à un mainstream, en fait, et notamment en matière de produits culturels, c'est absolument crucial d'essayer de ne pas avoir, parce qu'il y a trop d'informations, parce que tout le monde donne son avis, finalement un déséquilibre total entre la quantité d'informations qui vont vers le plus fort, vers le premier, qui est la prime au leader et le mainstream en matière culturelle, par rapport à une nécessaire diversité, un nécessaire choix et qualité. Et donc, les recommandations d'experts dans ce foisonnement restent absolument cruciales, et l'attachement à une diversité reste absolument crucial. Et donc là aussi, rôle de l'État, pour arriver quand même, ou de la puissance publique, ou de l'organisation, ou de la régulation en tout cas, pour arriver à ce que tout ça soit fait dans le respect de chacun, et dans la multiplication des offres sans être submergé par le reste. Alors, si on arrive à faire tout ça, eh bien, on se préservera de tous ces dangers, on aura un nouveau consumérisme qui sera celui des enfants, de nos enfants, et on deviendra avec un consumérisme qui sera un art de vivre démocratique, et non plus simplement le poids de la société de consommation d'avant. Merci, Patricia Barbizet. Nous allons écouter M. Chossade, qui est directeur général de Suez Environnement. Oui, absolument. Bien. Je vais vous laisser directement la parole. Très bien. Raccourcir les chapeaux pour que nous allions plus vite. Très bien. Bien. Alors, le métier de Suez Environnement, ça consiste à amener de l'eau à l'ensemble des populations qu'il dessert, et à collecter les déchets, là aussi, dans l'ensemble des populations qu'il dessert. Et nous sommes, nous, à une époque de transformation complète de nos clients. En fait, pendant 120 ans, nos clients ont été les collectivités locales qui sont les maîtres d'ouvrage des systèmes pour lesquels nous avons une concession, et c'est avec eux que nous avions dialogué. Et puis, progressivement, et ça s'est beaucoup accéléré au cours des dernières années, nous avons vu émerger le client final, et aujourd'hui, on peut dire que le client final, et je vais revenir sur ce point, est en train d'émerger comme étant le véritable client, et il émerge aussi grâce à toutes les technologies de l'information dont on a parlé à l'instant. Alors, cette transformation, elle s'inscrit dans une triple mutation que je voudrais rapidement décrire. D'abord, une mutation que je qualifierais d'écologique. Le début du XXIe siècle, c'est quelque part la fin des ressources illimitées, que ce soit d'ailleurs des ressources minières, M. Christophe de Margerie en parlait tout à l'heure, ou que ce soit la qualité et l'abondance de l'eau dans un certain nombre de parties du monde. La deuxième mutation, elle est politique, c'est-à-dire que le modèle concessif, qui a fait ses preuves pendant 120 ans, et qui permet, et je n'insisterai pas beaucoup plus là-dessus, mais qui permet en pleine sécheresse en France, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de manque d'eau dans l'alimentation humaine, contrairement à l'agriculture et à l'industrie, et bien ce modèle concessif est en train d'atteindre ses limites. En tous les cas, il faut très certainement le rénover. Et puis enfin, il y a une mutation que je qualifierais de sociétale, c'est-à-dire que nos clients finaux, finalement, ils ne veulent pas se contenter de recevoir de l'eau potable, d'aussi bonne qualité soit-elle, et de payer la facture. Ils veulent aussi comprendre et, quelque part, être des acteurs. Alors, comment, si je puis dire, répondre à ces nouvelles problématiques et à ces nouvelles exigences ? Tout d'abord, en ce qui nous concerne, nous avons décidé d'essayer d'avoir un rapport différent avec nos clients finaux, nos consommateurs finaux. Pour ça, nous avons lancé, depuis maintenant à peu près 18 mois, avec des gens comme Orsena, par exemple, un espèce de forum qu'on a appelé le forum des idées neuves sur l'eau. C'est un forum dans lequel on demande... Il y a eu à peu près 150 000 connexions sur ce forum, donc il est ouvert à tout le monde, dans lequel on a demandé, finalement, aux consommateurs, à ceux qui voulaient se brancher, de donner leurs idées sur l'évolution du monde de l'eau. Et ce qu'ils attendaient de l'eau, aussi bien en termes d'organisation des services qu'en termes de l'eau étant une richesse, un patrimoine, je veux dire, de l'humanité. Et nous avons, en outre, fait parler un certain nombre de gens, des philosophes, des économistes, pour donner leur avis. Et finalement, notre idée, à nous, c'est d'essayer de redéfinir un nouveau modèle de consommation, ou de consumérisme, comme vous voulez, à l'horizon du XXIe siècle. Tout simplement parce que je pense que les conditions d'une gestion commune, comme je l'ai expliqué rapidement, sont en train de changer. Alors, comment les faire changer et comment arriver à un nouvel équilibre avec les consommateurs ? Je pense qu'il y a deux grands leviers. Il y en a un que je qualifierais de technologique et un autre que je qualifierais de levier financier. Alors, le levier technologique, il est assez compréhensible, il est assez simple. En même temps, il est techniquement compliqué. Ça consiste à vouloir dialoguer avec tous nos clients. Et le point central de ce dialogue, ça consiste à installer chez nos clients des compteurs intelligents qui vont leur permettre, dans l'eau, mais évidemment dans d'autres services publics, de comprendre les mécanismes de leur propre consommation. Et une fois qu'ils auront compris leur consommation, puisque quand on parle de compteurs intelligents, on parle de réseaux intelligents, on parle de capacité à ensuite répercuter l'information chez le client final. Et donc, il a pratiquement en direct, en tous les cas, si ça l'intéresse, tous les soirs, il pourrait avoir sa consommation. Ça consiste, grâce à ça, à lui envoyer un certain nombre de signaux et que lui-même, en fonction de ses désirs, en fonction de ce qu'il souhaite, si je puis dire, modifie sa consommation. En résumé, il devient un acteur de sa propre consommation. C'est ça, l'une des grandes révolutions de nos métiers dans les années qui viennent. Le deuxième grand sujet, c'est un sujet sur ce que j'appellerais le signal prix. Nous sommes, en particulier dans l'eau, mais dans les déchets, on peut dire exactement la même chose, nous sommes au cœur d'un certain nombre de contradictions. La première des contradictions, c'est que si on veut donner de l'eau à tout le monde, l'eau ne peut pas être gratuite. Elle doit avoir un prix. Plus elle sera rare, plus elle doit être chère. Et en même temps, l'autre partie de la contradiction, c'est que l'eau étant une nécessité absolue à la vie, il faut bien entendu que tout le monde ait accès à ce bien essentiel et rare qu'est l'eau. Et donc, il faut inventer des systèmes de tarification, des modulations de tarification qui font en résumé que les premiers mètres cubes ne sont pas chers. Ce sont ce qu'on appelle, je dirais, les mètres cubes qui sont absolument vitaux, nécessaires à la vie. Et par contre, il faut rendre beaucoup plus cher les mètres cubes qui, eux, sont de confort. Et tout ça dans un business économique qui doit effectivement, à la fin, fonctionner. Alors, je pourrais donner d'autres exemples. Il y en a dans le domaine du déchet avec bientôt l'introduction de puces intelligentes dans vos containers qui ferait que vous pourrez suivre la quantité et les volumes de déchets que vous produisez et, en fonction de ça, décider de les manières de les éliminer. L'autre point essentiel, si nous voulons continuer à améliorer notre relation avec les clients finaux, c'est d'avoir ce que j'appelle une nouvelle gouvernance. En tous les cas, une nouvelle gouvernance de l'eau et un nouveau rapport à la fois avec nos clients finaux et les communautés avec qui nous signons les contrats. Et là, je dirais qu'il y a deux véritables problèmes. Il faut sortir de l'équation historique qui consiste à dire qu'on demandait aux entreprises comme les nôtres de fournir de l'eau, par exemple, en quantité et en quantité, j'allais dire, nécessaire, sans, j'allais dire, limite et que le business model, lui, fonctionne sur une simple relation entre un prix unitaire et des volumes. Ce système ne marche plus. Il ne marche plus tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on va économiser l'eau et on va réduire la production de déchets. Et donc, dans ce monde-là, il devient essentiel, absolument essentiel, qu'il y ait une compréhension des systèmes et que notre relation au client ne soit plus faite de cette manière mais simplement en répondant par, je dirais, la technologie et le savoir-faire à ses nouveaux besoins en lui apportant d'autres choses et en lui expliquant pourquoi sa facture baisse ou pourquoi sa facture augmente. Et pour ça, il va falloir le faire entrer, lui, consommateur final, à travers ses associations, à travers ce que nous, on appelle les parties prenantes dans la gestion de nos grandes concessions, délégations de services publics ou systèmes, on pourra les appeler comme on veut. Ça veut dire, en résumé, plus de transparence dans nos modèles avec un accès à nos informations. Ça veut dire aussi une discussion sur nos marges et sur nos résultats nets et sur notre rentabilité. Ça veut dire plus de contrôle avec des comités de suivi de contrats dans lesquels les usagers et autres parties prenantes sont présents. Ça veut dire plus de performance pour pouvoir partager les fruits de l'efficacité avec les consommateurs finaux. Pour faire tout ça, je conclue, pour faire tout ça, il nous faut absolument des systèmes informatiques et numériques extrêmement puissants. Si on a des millions de consommateurs, ça veut dire qu'on a des millions d'informations à leur transmettre. Et il faut aussi changer le paradigme que j'ai décrit et qui se résume d'une manière très simple. Il faut passer du volume à la valeur. C'est ça, le challenge consumériste qu'attendent des entreprises comme Suède Environnement dans les années qui viennent. Merci, Jean-Luc Chaussard. Philippe Vall, vous êtes président de la Banque Postale. Avec cette question, donc, le consumérisme dans le système bancaire, est-ce que ça a sa place ? Pareil, 6 minutes. Oui, c'est parti. Oui, je crois que le consumérisme est essentiel. Le philosophe, tout à l'heure, a rempli sa mission philosophique, c'est-à-dire qu'il a questionné la question elle-même. Si le consumérisme est dépassé, il le pressent lui-même. Moi, je dois vous dire que son grand corps malade, celui du consumérisme, bouge encore. Et que dans la vie concrète et quotidienne, nous voyons des millions de consommateurs défendre leurs intérêts et des milliards de consommateurs dans le monde aspirer à notre consumérisme. Il y a peut-être dépassement, mais dans la géographie, il y a aspiration au consumérisme ailleurs sur la planète. Alors, pour revenir à votre question, face à ce consumérisme, j'ai une conviction et deux questions, en fait. Ma conviction, c'est que le consumérisme est essentiel dans notre profession. Le consumérisme, c'est le moyen de compenser l'asymétrie. Vous voyez bien qu'entre les institutions financières et les banques en particulier, et les millions de leurs clients, il y a une vraie asymétrie. Il y a une asymétrie d'informations, il y a une asymétrie de connaissances. Le consumérisme, c'est le moyen que la société civile a trouvé pour compenser l'asymétrie, pour répondre à l'asymétrie. Et objectivement, je trouve que pour la société, c'est une bonne chose. J'ajouterais même que pour nous, en tant qu'entreprise, c'est également une bonne chose pour deux raisons. D'abord, parce que ça coagule des opinions, et pour nous, savoir ce que pensent les millions de clients, c'est utile et intéressant. Et deuxièmement, parce que ça nous signale des déviations, des moments où nous allons trop loin, et où grâce à cette expression consumérisme, nous pouvons réagir et modifier les trajectoires. Donc je crois profondément à l'utilité sociale du consumérisme bancaire. Et je crois que je peux souligner et saluer l'initiative qui a été prise par des acteurs de la société civile et politique, qui s'appelle Finance Watch, qui est une organisation non gouvernementale créée il y a 15 jours. Je la pense très utile, même si nous ne sommes pas systématiquement d'accord avec elle. Elle fait émerger quelque chose qui peut compenser cette asymétrie informationnelle. Alors mes deux questions, et j'espère peut-être à ce moment-là que le banquier rejoint le philosophe, mes deux questions face au consumérisme, c'est d'abord la question du sens et la question de la légitimité. La première question, c'est le sens, c'est à quoi sert la consommation ? Et nous sommes, y compris dans la vie quotidienne et la vie microéconomique, confrontés à la question du sens. Et pour faire notre mission de banque, nous devons produire des produits et des services qui ont plus de sens et qui répondent à une vraie utilité qui soit plus dans une logique de l'utilité et du besoin que dans une pure logique d'offre. Et donc la question du philosophe tout à l'heure, Bernard Stiegler, nous importe également, nous renforçons notre rôle social si nous répondons aux besoins de sens. Et en matière de produits financiers, ce n'est pas totalement évident. La deuxième question que j'ai, c'est celle de la légitimité des intérêts consuméristes dans la société de l'Internet. On voit bien que l'Internet, Google, Facebook, changent complètement le champ magnétique des expressions d'intérêt. Il y a de la manipulation sur Internet, comme il y en a dans la démocratie, mais il n'y en a sans doute pas moins. Comment, face à ce monde Internet, coaguler les idées consuméristes ? Comment avoir une représentation des intérêts des consommateurs dans une planète numérique ? Voilà les deux questions auxquelles on est confrontés. Et pour avoir un vrai consumériste, il faut qu'on ait un consumériste qui soit capable de se transformer et répondre à ces deux questions du sens et de la légitimité numérique. Merci Philippe Valle. Nous continuons avec Lorraine Donodieux de Vabre, qui est avocate au cabinet Jantet et associé, avec cette question. Pourquoi le consumérisme, alors qu'il existe déjà un droit de la consommation et un droit de la concurrence ? Quel est le registre pour le consumérisme ? Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, il y a quelques... Pardon, je n'ai pas le micro. On va vous en prêter un tout de suite. Oui, deux, 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 non ? Vous avez deux micros maintenant. Donc il y a quelques temps, le président de l'UFC Que Choisir indiquait qu'il faut réconcilier consumérisme et concurrence. Il disait, si vous vous méfiez du consumérisme, vous vous méfiez d'une certaine façon de la concurrence, ce qui ne serait pas le moindre des paradoxes. Je crois que cette phrase, qui pourrait d'ailleurs être tout à fait renversée, résume tout à fait la problématique des questions que vous m'avez confiées en six minutes. Il y a en effet une rédaction paradoxale entre concurrence et consumérisme. Mais de mon point de vue, il y a aussi des solutions pour les réconcilier. Ce sont les deux points dont je vais aborder rapidement. Alors les économistes, et on l'a entendu hier après-midi, ce matin, nous enseignent tous que la concurrence, c'est l'alpha et l'oméga de l'économie de marché, que le consommateur est au cœur de la politique de la concurrence. Le problème, c'est que dans cet alphabet grec, entre l'alpha et l'oméga, il y a 20 autres lettres dans l'alphabet. Et ce n'est peut-être pas si évident que ça. Je suis rassurée, cela étant, parce qu'il y a des chefs d'entreprise très brillants qui sont tout à fait d'accord avec ça. Le consumérisme et la concurrence, ça va de pair. Jean-Louis, je crois que vous avez dit, la concurrence, ça a du bon. La mise en concurrence des régimes municipales et des opérateurs privés, c'est bon pour le consommateur. Même Guillaume Pépi, tout à l'heure, en début d'après-midi, nous a dit, la concurrence, c'est inéluctable. Alors si le monopoleur le dit, c'est sans doute que c'est bon pour les usagers que nous sommes. Pour autant, au-delà de ces déclarations, et je pense en fait à celles des autorités de régulation, qu'elles soient nationales ou communautaires, en faveur des consos, parce que c'est comme ça qu'on les appelle les consommateurs chez nous, dans le monde de la concurrence, c'est les consos. En fait, il y a une chose qui est bizarre tout de suite et qui saute aux yeux, c'est que ce consommateur, il est étrangement absent de la règle de droit. Parce que dans les dispositions cardinales du droit de la concurrence, je vais en faire l'économie bien sûr, et bien le consommateur s'appelle l'utilisateur. Donc la concurrence n'aurait pas trop l'air de concerner, au terme des règles du droit, le consommateur. Et d'ailleurs, je me demande, en fait, et c'est une question que je lance, je n'ai pas de réponse, si le consommateur, de fait, pour une autorité de concurrence, n'est pas un habillage habile, bien sûr, pour légitimiter son action régulatrice, et avec des consommateurs qui n'appréhendent pas toujours la portée de ces décisions. Il y a des chiffres très simples, pour que vous compreniez que derrière la question, c'est sérieux. Depuis 2007, en France, en tout cas, vous n'avez aucune saisine d'association de consommateurs d'une autorité de régulation, soyons clairs. Et au pic des saisines, il y en avait trois par an. Enfin, je pense qu'Anne ne me contredira pas. Donc, on peut se poser la question. Et je crois que, effectivement, dans l'esprit commun, on oppose toujours concurrence et consumérisme. Alors, concurrence et consommateurs salariés, concurrence emploi, ça ne fait pas bon ménage, concurrence et culture, nous sommes tous des consommateurs de culture, concurrence et écologie, on en a parlé. Je pense qu'en fait, au-delà de la nature de concurrence et de consommation, il y a surtout une opposition de calendrier. Le consumérisme, c'est le court terme, c'est l'immédiat, c'est la satisfaction tout de suite. La concurrence, c'est le long terme. Et les effets pour le consommateur, eh bien, ce n'est pas forcément perceptible comme ça immédiatement. Voilà. Alors, forcément, ça n'aide pas à faire comprendre au consommateur que le droit de la concurrence peut l'aider. Et moi, la question, finalement, en réfléchissant un peu à ce sujet, en prenant un peu de distance, c'est de me demander vraiment si on peut faire du consommateur un consomme-acteur. Est-ce qu'il y a des solutions ? Moi, je... Avec mes enfants, enfin bref, à l'heure de l'Internet, il y en a une qui est dans la salle et qui n'est pas très vieille, donc je la salue. Il y a ces apéros géants. Moi, je ne comprends pas que les consommateurs ne deviennent pas responsables. Ils ont les outils technologiques pour le faire. Là, je ne parle pas des associations de consommateurs. Vous l'entendez bien. Je parle de nous tous, en fait, qui nous rassemblerions pour devenir des véritables citoyens économiques, donc, dans la démocratie. Alors, la juriste va proposer deux solutions très rapides, me semble-t-il, qui seraient efficaces. On ne va pas revenir sur le poste, c'est-à-dire sur l'action collective et pour les victimes. Moi, je vais m'intéresser à l'anté, c'est-à-dire que le consommateur, même l'addict, justement, le consommateur qui est en désaccord, comment peut-on faire pour qu'il se fasse entendre, vous voyez, des autorités de la concurrence et donc des entreprises et que donc les comportements changent ? Moi, j'ai deux propositions toutes simples. La première, c'est une que nous connaissons bien à l'échelon communautaire et pas simplement en droit de la concurrence. C'est de participer à l'élaboration de la législation intéressante les consommateurs. Il y a des mécanismes au plan communautaire de participation directe qui sont réservés aux consommateurs, à nous tous, et pas aux associations de consommateurs. Allez sur le site de la Commission. Il y a une page Internet qui s'appelle Your Voice et qui vous permet de vous exprimer sur l'élaboration du droit communautaire. Je ne peux donc que vous inviter à aller sur Your Voice. La deuxième proposition que je fais, c'est de donner aux consommateurs et pas aux associations de consommateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, la possibilité de saisir les autorités de régulation, c'est-à-dire de déclencher l'action publique. Moi, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. On a offert à n'importe quel citoyen, donc consommateur forcément, dans un procès, de remettre en cause l'application de la loi par le biais des questions prioritaires de constitutionnalité. Imaginez-vous qu'en droit de la concurrence, le consommateur, nous tous ici présents, nous n'avons que les associations de consommateurs pour pouvoir faire cette action. Il me semble que ce serait quelque chose de très facile à organiser. En tout cas, pour conclure, je dirais que tout simplement qu'on sait que celui qui ne défend pas ses droits ne doit pas s'étonner de ne pas être entendu, voire de perdre ses droits précisément. Et donc l'art de vivre démocratique de Patricia tout à l'heure peut s'éloigner. Et ça, pour en revenir au titre de la session, c'est clairement pas un progrès pour la démocratie. Merci Lorraine. Applaudissements Maintenant donc la parole à Philippe Lemoyne. Vous êtes le fondateur de Laser, un observatoire des nouvelles technologies, et en particulier la liaison entre ces nouvelles technologies et la consommation. Vous la connaissez et c'est de cela dont on va parler. Avec cette question, est-ce qu'on peut mettre en place des garde-fous contre des technologies qui sont de plus en plus intrusives ? Six minutes. Oui, comme l'ont montré tour à tour, Marc, c'est plusieurs des orateurs de cette matière de tout à l'heure. La grande difficulté, c'est d'arriver à analyser le présent avec autre chose qu'il y a des catégories du passé. Bon, Internet s'est déployé, a conduit le début de son déploiement en plein de moments libéral. Et je crois qu'on a vu Internet au départ comme une question. Est-ce qu'on va aller plus loin avec ça ? Est-ce qu'on va aller plus loin dans la création de valeur ? Est-ce qu'on va aller plus loin dans la globalisation ? La Terre est plate. Est-ce qu'on va aller plus loin dans l'hyper-segmentation, dans l'individualisation, dans le cloisonnement ? L'univers en particulier, B2C, puisqu'on parle de consommateurs, semblait vraiment illustrer ça. Méga capitalisation boursière, marché sans frontières, connaissance fractale de tout depuis l'univers jusqu'au génome humain. Je crois que Google a la possibilité d'analyser, rien qu'en France, 250 millions de transactions par jour. Alors, Big Data ou Big Brother ? Moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que ce n'est pas exactement comme ça. C'est trop simple que les choses se passent et se présentent. Trois points rapidement. Primo, il n'y a pas un Internet, mais tout un écosystème avec, pour simplifier, deux grands pôles. Un pôle qui est celui de l'Internet marchand, avec les grandes capitalisations boursières dont on a tous parlé, Google, Apple, peut-être Facebook un jour. Cet Internet-là, il a pris un peu la suite de ce qu'on appelle les grandes valeurs technologiques, mais attention, beaucoup plus volatiles. Vous avez parlé de MySpace ? Est-ce qu'il faudrait le rappeler ? Puis, il y a un autre Internet qui est moins visible, qui, en termes de chiffre d'affaires, est beaucoup plus petit, mais qui a une sacrée importance. C'est un Internet qu'on pourrait appeler citoyen, solidaire, non marchand, voire libertaire. Il joue un rôle extrêmement important dans la dynamique d'innovation de tout le système. Pensez simplement à deux notions. L'architecture paire à paire, qui est l'architecture de base, entre égaux, et la notion d'open, open source, open innovation, open data. Les théoriciens de ce second Internet, comme Laurence Lessig ou Eben Moglen, pensent d'ailleurs que cette architecture, l'architecture elle-même d'Internet, devrait être qualifiée de bien commun de l'humanité, comme l'océan ou comme l'air. Je ne voudrais pas rentrer dans tout le débat sur la neutralité du net, puisque vous m'amenez sur la réglementation, mais il faut savoir qu'on ne peut pas penser ici le lien entre Internet et croissance sans voir la manière dont se combinent ces deux Internets-là, dont ils se nourrissent l'un l'un l'autre. Deuxième point rapide. Nous sommes en train de changer complètement d'époque. Je crois qu'on l'a tous dit d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. L'époque où l'on pouvait penser ou rêver l'économie comme enchâssée dans une société organisée, c'est terminé. Mais l'époque où l'on pouvait penser que l'économie allait s'infiltrer un petit peu partout, dans la communication, dans la santé, dans l'éducation, dans toutes les institutions sociales, dans les liens sociaux, cette époque-là, c'est terminé également. On est face à des configurations qui sont complètement différentes et que traduisent des termes comme économie pollen, entreprise hybride, alliance entre acteurs hétérogènes, social business. Le rôle des personnes se transforme complètement. Et on doit mener des interrogations aussi bien sur ce que veut dire cette notion de l'intelligence collective que la notion de nouvelle économie psychique, au sens où parle Charles Melman. On parlait tout à l'heure de MyFab. On pourrait continuer avec, par exemple, les Fab Labs, ces techniques qui permettent aux personnes de produire industriellement des biens en trois dimensions dans des sortes d'ateliers collectifs qui ont un petit côté bricolage high-tech, mais qui sont tout de même assez sympas et intéressants. Le visage de l'espoir se change complètement. L'horizon d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la croissance et la paix. On a un titre de cette journée qui est sur la transformation. Je crois que le visage, c'est de plus en plus le projet de se transformer les uns les autres. Alors dans ce contexte-là, pour parler de régulation, troisième point. Quel est l'enjeu prioritaire, notamment pour les gens qui sont les combattants de la liberté humaine ? Moi, j'accorde de l'importance parce que j'ai été un des papas de la loi française d'informatique et liberté, qui a été une loi qui a inspiré le système européen dans ces domaines-là. Alors dans ces questions, je crois qu'il faut absolument se méfier d'une tentation régressive qui consisterait à limiter le débat aux enjeux qu'on appelle de la privacy. La loi informatique et liberté française, c'est une loi qui parle de liberté privée et publique. Et il faut se méfier à fond. Privacy, c'est un débat américain. Et en plus, si on commence à parler de vie privée, on va être amené à ne pas entrer dans un système dans lequel toutes les notions sont en plein maelstrom technologique, sociologique, psychanalytique, extrêmement compliquées. Il faut faire très attention à ça. En revanche, les libertés publiques, ça, c'est un point de départ extrêmement important, extrêmement certain, très actuel. Certains ont évoqué comme ça, en passant, le problème des révolutions arabes. Bien sûr, on ne va pas dire que c'est des révolutions Facebook. Mais enfin, il faut tout de même savoir que dans des villes comme Alexandrie ou Le Caire, 68% des 15 à 30 ans étaient connectés sur Internet. Et surtout que les uns et les autres ont su trouver dans les réseaux sociaux les moyens de se convaincre d'une chose, c'est qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'on ne pouvait pas avoir peur, ne serait-ce que parce qu'on peut se compter avant de descendre dans la rue. Et ça, c'est sacrément important. C'est les changements qui ont une très, très grande importance. Et je crois que l'Amérique a raison de faire du sujet de la liberté d'accès à Internet sans surveillance un sujet majeur pour la promotion de la démocratie. Je crois qu'il faut affirmer le droit des citoyens à accéder à Internet dans ces conditions-là. Mais pour ça, il faut que nous nous appliquions à nous-mêmes l'exigence que nous venons à appliquer aux autres. Par exemple, en France, la loi fait obligation aux opérateurs de conserver toutes les données de connexion. Ça, je ne suis pas sûr qu'on l'accepterait de la Syrie, s'ils le demandent actuellement. Et je pense que c'est en menant des combats de ce genre qu'on participera réellement à la transformation de l'État, puisque c'est le sujet de la journée, et de la société. Bien, merci. Merci Philippe Le Mouane. Alors, dernière intervenante, Cornelia Scott. Vous êtes professeure de management et de finance, entre autres, et présidente de l'Association des économistes allemands. C'est cela, donc je ne me suis pas trompé. Parfait. Alors, avec vous, on va voir... Finalement, vous avez la question la plus difficile, puisque c'est de savoir si le consumérisme représente un progrès en démocratie. Mais, bien évidemment, cette question ne peut être posée que si l'on tient compte des différentes cultures, de l'influence de la culture pour répondre à cette question. Vous avez six minutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sorry, ladies and gentlemen, I have to start off with an apology. You don't want to listen to me speaking French. Bear with me, and I'll try my English instead then. So, apologies there to start off with. And I will try to keep within the six minutes then, which isn't easy for a professor, but I'll try my best. When I was given this question, I thought, okay, I'll try and break it down into a simple equation. More consumerism means more democracy, question mark. And basically, the question is then to build up a little hypothesis and to see is that true, yes or no. So, without being too academically boring, I would just like to dwell on, very briefly, on the definitions of consumerism and democracy before we get to grips with me trying to falsify this hypothesis. Consumerism is, as we previously mentioned or previously heard, we've got two definitions. I would stand to bear with the good old economic definition of the purchasing of goods and services, so the desire to purchase more. So, I'll stick with that definition if you don't mind. Then, the question is democracy. I'll have to quote here a good old American, Abraham Lincoln, before my time. Government of the people, by the people, for the people. Okay, so that's what we have as democracy. Or, a little bit more, democracies were created as a reaction to a concentration and abuse of power by the rulers. So, now, very briefly, we've got those two definitions. Consumption, or consumerism, sorry, consumerism, and democracy. Now, as I said, I'm trying to falsify this definition, or this statement, this simplified statement, more consumerism means more democracy, because I see it from an international perspective. So, I think we have to think a little bit more out of the box and say, well, look, we don't have a uniform consumer. We don't have the uniform individual. We're all different. And I think a lot of this goes down to national culture and the influence of national culture. And this is what I'd like to explore a little bit with you, because, as I said, one of my focused areas is international management and the colourfulness of this world, that we're not all the same, and we do have to adapt. We have to think global. We have to act local. And this could, in fact, also, yes, perhaps help us falsify that statement, consumerism and democracy. So, as I said, I'll dwell on the point of national culture, and I will try to keep within my six minutes. National culture, we're all exposed to it. I'm exposed to it now as well, then. It's basically the way we do things around here. So, it's our behaviour. It's influenced through religion, climate, climate, geography, values, very heavily, obviously, influenced by values and norms. So, as I said, very simply, national culture is the way we do things around here. But the way we do things around here may have an impact on our behaviour consumerism and also on our democratic ideas. So, I'd like to call upon a couple of models, only two, because I know we've only got six minutes, two models that could be helpful in trying to falsify this very simple equation, consumerism and democracy. There are two models that I will call upon here, and one is, in fact, Hofstede, who is very frequently cited in international management. And Hofstede, basically, many moons ago, analysed IBM around the world, all hierarchies, and said, do we have any cultural dimensions? Do we have any special attributes which make us different around the world and make this colourful life? He came up with four, originally, developed a further one, fifth. There was an update, so to say. But I would like to take two, because I think they're helpful in trying to analyse this question and trying to falsify it. One is the power distance, and the other one is, in fact, masculinity and femininity. Let me start with the power distance. Looking at the power distance, he basically evolved a dimension that said some cultures are more prone to a concentration of power than others. So this could perhaps, I won't say warp, but I think it could influence our interpretation of democracy. So some cultures, despite communication, mass media and all these things, are more prone to a concentration of power. They're happy to live with it. They're not necessarily too focused on the idea of empowerment, but they're more, as I said, they're happy with that, and they can live with it. Influence of democracy. We can travel the world, and we look at perhaps the Arabian states. We also look at perhaps Asian countries, then, that are developing. And this, despite perhaps a growth in consumerism, could, however, lead to a slightly different interpretation of democracy, breaking down the theory, more consumerism means more democracy. I've just been waved on for two minutes, so I will try and speak a little bit more quicker. Which isn't easy with this heat, then. Second point, femininity, masculinity. Some cultures, and this could help to explain how, around the world, we don't all have the same perception of consumerism. Some like to shop till they drop, quite literally, and others, perhaps, are a little bit more back on that, then. And this is basically based on the idea masculinity, masculine cultures, are very much more focused and geared towards prestige, power, prestige, perhaps. I said, these are questions that we would be happy to discuss in 15 minutes. Are perhaps more focused on prestige and consumerism. A question. There could be further research, then. So some of these cultures are, and I just need to use examples, then, where we have in the Scandinavian country, according to Hofstede, the idea is, then, that these countries are more feminine in their approach, more open, outward-looking to society, to sustainability in production, and less, possibly, less focused on consumerism. Last point, because I do not want to exceed my time. I'll try and keep within it. Trompinaz, the gentleman I promised you about. Also, somebody who focused on questionnaires, over 100,000 managers all around the world, those who were visiting his training programs. So perhaps there's a little bit of a critical point there. But he said there's one interesting point that I think we could use in this discussion, consumerism and democracy, then, is the idea of ascription and achievement. So some cultures are very much more ascription-orientated, which means that what they are and how they are is dependent on where they come from, their social network, their family that they're born to, the schools that they went to, perhaps. And others are perhaps more performance-orientated. This can also have repercussions for the idea of democracy, as well, then. So how open is the balance of power and the one person, one vote? And now I'm getting my show down here. I am stopping. So as I said, I think these ideas, I think these ideas can be useful in looking at the idea and perhaps a little helpful in attempting to falsify the statement here, consumerism and more democracy. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Christine Balaguay. Donc, j'enseigne à l'Institut Télécom et je préside un fin de temps qui s'appelle Renaissance Numérique. Je trouve que cette table ronde reflète assez bien l'époque dans laquelle on se trouve, à savoir deux tendances. Une première tendance qui est de dire on veut que le consumérisme meure. Vraiment, c'est quelque chose qu'on souhaite maîtriser. Il est préférable, finalement, que ces mouvements contre les entreprises ne se développent pas. Et puis, un autre courant qui a été évoqué par Philippe Lemoyne ou Olivier Sper sur les technologies, l'information et la communication où on voit bien que le consommateur s'est complètement transformé avec un mot qu'a cité Lorraine Donnedieu de Vabre qui est ce mot de consom-acteur. Et effectivement, avec ces technologies, le consommateur a changé complètement de posture et devenu complètement consom-acteur. Simplement, je voulais revenir sur ce que vous disiez parce que votre question était aussi significative. Vous avez dit comment peut-on faire des consom-acteurs ? Et moi, je voulais juste insister sur le fait qu'avec les technologies, on est déjà complètement sur le consom-acteur et qu'effectivement, les entreprises sont peut-être réticentes ou ne voient pas complètement ces révolutions. Peut-être rapidement, trois axes. Aujourd'hui, évidemment, les consommateurs votent sur des produits, donnent des opinions sur des marques, que sur des sites comme Opinions, etc. Deuxième élément, c'est la co-innovation, la collaboration, telle qu'on l'a dit. Et je voulais juste poser ma question. Mais dans ce but-là, on a fait un atelier de prospectif sur la société du futur. On a travaillé sur l'évolution de ces consommateurs. Et on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de consommateurs font des actions pour les entreprises. Ils vendent, ils font de la communication, etc. Et donc, quelle est votre question, pardon ? Ma question, c'est que dans ces ateliers, on a montré que dans quelques années, eh bien, on aura ce qu'on a appelé le « cloud working », c'est-à-dire des consommateurs qui vont être salariés à l'extérieur de l'entreprise, mais mener des actions pour l'entreprise. Et donc, ma question est simple. C'est un peu de prospectif dans les années à venir. Comment vous voyez ce consumérisme, ou ce consommateur, ce consommateur, dans les années à venir ? Je crois que le phénomène, il est beaucoup plus loin que tout ce qui a été dit. Merci, on a très bien compris la question. Bernard Stiegler, si vous voulez y répondre. Alors, venez ici, ce sera peut-être plus simple pour vous. C'est très intéressant, cette intervention, parce qu'en fait, on n'a pas précisé, à mon avis, suffisamment ce qu'on entendait par consommateur. Il est évident qu'une vache qui mange de l'herbe, celle que décrit Bergson, par exemple, consomme de l'herbe, n'est-ce pas ? Et ce qu'on appelle un consommateur, ce n'est pas ça. Un consommateur, c'est ce qui est prescrit par du marketing. Le concept de consommateur, au sens où on en parle au XXe siècle, c'est un acteur qui a un comportement de consommation qui est plus ou moins contrôlé par des actions de marketing et dans une logique d'innovation qui est top-down. C'est-à-dire le contraire de ce que décrivait Philippe Lemoyne tout à l'heure. Là, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a un nouveau type de consommateur ? C'est une question de sémantique. Moi, je dirais que la sémantique, c'est comme le sexe des anges, ça m'intéresse très peu. En revanche, ce que M. Jossat décrivait tout à l'heure à propos, par exemple, de l'environnement, il y a une mutation de système industriel. Et c'est ça qu'il faut bien voir. Alors moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, je pense, si vous voulez, que par rapport à ce qui était décrit par Philippe Lemoyne tout à l'heure ou par M. de Google, et pardonnez-moi, M. Esser, bon, la question est de savoir si nous changeons ou pas de modèle industriel. Alors qu'on veuille continuer à appeler un consommateur celui qui est au bout de la ligne, peut-être, sauf que si vous dites que maintenant, on commence à le penser comme un salarié, c'est plus un consommateur. Donc, il faut bien comprendre que, si nous voulons raisonner sérieusement, c'est un congrès ici, scientifique en principe, avec des économistes, donc nous devons élaborer des concepts. Et ces concepts, en économie, et en économie industrielle en particulier, supposent des fonctions. Et les fonctions, elles sont dans des systèmes. Ce qu'on appelle le consommateur, au sens d'avant l'économie polaine, dont parlait Philippe Lemoyne, c'est une fonction, enfin, très importante, la plus importante du système, parce que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de marché, mais en même temps, pacifié, enfin, pacifié au sens, avec deux S. Alors, oui, moi, je développe le concept d'amateur, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui apparaît, qui n'est ni un consommateur, ni un producteur. Et que, du coup, il y a une économie, effectivement, polaine, là, je rejoins complètement ce que disait Philippe Lemoyne, qui fait apparaître une nouvelle fonction, et que cette fonction, il faut essayer de la rendre monétarisable, de la rendre économiquement rationnelle, et c'est loin d'être fait. Et si on ne veut pas sortir des modèles classiques, on va dans le mur. Voilà ce que je crois. Mais ce n'est pas contre le consumérisme. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle, forcément, la fin du consumérisme, si on n'a pas de nouveaux modèles. Mais il y a un nouveau modèle, voilà. C'est ce sur quoi vous travaillez. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas essayer de perpétuer en disant mais si, tout continue, il y a toujours des... Non, il y a un nouveau modèle industriel. Si on veut être capable de passer dans cette transition, dans une phase de transition économique, c'est très, très grave, parce qu'il y a des tensions bancaires, environnementales colossales dans cette phase de transition. Il faut avoir des idées assez claires. Et donc des mots et des concepts aussi assez clairement définis. Merci, Bernard. Une autre question ? Donc j'ai bien compris qu'il s'agit d'une question. Merci. Bonjour, Clément Dissiossio. Je voulais m'en tenir à la définition de consumérisme qui renvoie à l'organisation des consommateurs en tant que groupe d'intérêt. On a vu que l'évolution des sociétés permet une organisation supportée par la technique et les réseaux sociaux qui ramène peut-être à une démocratie plus représentative. Et donc c'est sans doute un progrès. Ma question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas lier un peu plus la technique et le lien social pour permettre l'émergence d'une démocratie réelle via les circuits courts de distribution ? Je donne rapidement deux exemples que Philippe Lemoyne connaît bien puisqu'ils ont été présentés cette semaine au Lyft à Marseille. C'est d'une part la création de ruches intelligentes couplées... Ce sont des ruches, des organisations de consommateurs qui sont couplées avec un système d'achat groupé, une plateforme web très poussée. Donc ces ruches intelligentes permettent aux consommateurs de s'unir au sein d'une ruche et d'aller se mettre directement en contact avec les producteurs sur le modèle des AMAP pour organiser un circuit court de distribution plus représentatif et plus démocratique. Et le deuxième exemple, c'est le projet Nourrir Milan qui a aussi été présenté au Lyft. Et le constat, c'est que la production agricole locale n'est pas consommée localement et qu'il faut rapprocher les consommateurs et les distributeurs. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la technique pour favoriser les échanges en liant avec le lien social ? Et donc j'ai entendu au Lyft que c'était important d'utiliser les technologies mais que peut-être le dernier kilomètre, il devrait se faire à pied. La dernière information, elle devrait se transmettre par le bouche à oreille. Et donc lier technique et les liens sociaux pour favoriser justement l'apparition d'une démocratie réelle. On a bien compris votre question. Donc qui veut répondre ? Je vous en prie. En fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le fait que des consommateurs qui sont proches par leur appétence pour certains produits se mettent ensemble pour les acheter. Et donc quand des consommateurs se groupent pour faire ça, ce qu'ils acquièrent, c'est un pouvoir de négociation vis-à-vis des producteurs. Et donc là, on voit bien qu'il y a la recherche par les consommateurs d'un pouvoir de marché. Oui, mais justement, c'est la proximité des goûts. Et puis il y a l'autre élément dont vous parlez qui est la proximité géographique et qui renvoie plus à un aspect environnemental. Alors vous avez raison, c'est clair que la technique permet à la fois aux consommateurs qui partagent les mêmes goûts de se reconnaître et de faire pression. C'est exactement les exemples qui étaient cités tout à l'heure de consommateurs qui se mettent ensemble pour prescrire... Pardon ? Oui, enfin... Donc il y a bien un petit peu cette idée-là, même si vous la formulez différemment. Il y a quand même l'idée... Enfin, je vois bien les sites dont vous parlez. Il s'agit effectivement de regroupements de consommateurs qui soit vont définir le produit idéal pour eux et si ces consommateurs représentent un groupe suffisamment important, certains producteurs vont accepter de produire pour eux. Et puis il s'agit aussi de consommateurs qui décident de commander ensemble, pour dire les choses un peu bêtement, des produits de manière effectivement à court-circuiter certains circuits de distribution. Alors, je voulais aussi rebondir sur quelque chose qui a été mentionné par Bernard Stiegler tout à l'heure, qui était le fait que les consommateurs deviendraient des contributeurs ou que la frontière entre les consommateurs et les producteurs s'effacerait. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par une jeune femme qui est dans une table ronde à côté qui s'appelle Maya Bakache sur les musiciens et qui nous intéresse tout à fait dans cette table ronde ici parce qu'elle s'est posée la question de départ suivante. On a beaucoup entendu la voix des industries du disque qui ont été très fortement impactées par les technologies numériques et qui se sont vues squeezer toute une partie de leurs profits. Et les industries du disque ont finalement dit pendant très longtemps mais nous représentons les intérêts de nos auteurs et le numérique est en train de détruire la chaîne de valeurs, les intérêts des musiciens, etc. Donc ce qu'a fait Maya Bakache et une équipe de personnes qui ont fait cette recherche avec elle, c'est qu'elles se sont dit on va aller voir les musiciens, on va aller voir ce qu'ils en pensent. Donc sont définis comme musiciens là-dedans les gens qui au moins une fois dans l'année ont gagné de l'argent par leurs talents musicaux, que ce soit comme interprètes ou comme auteurs. Et ce qu'elles montrent, ce qui n'est pas très étonnant quand on est économiste, c'est qu'un choc technologique comme l'arrivée du numérique crée des perdants et des gagnants, que très clairement les deux groupes de gagnants de l'arrivée du numérique dans le secteur de la musique, c'est les artistes à forte notoriété, qui gagnent encore mieux leur vie qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont finalement abandonné le disque et se sont repliés sur le spectacle vivant, mais qu'en même temps, le numérique est un extraordinaire apporteur de public au spectacle vivant, ce qui a démultiplié les revenus de ces artistes très en vue. L'autre catégorie de gagnants, c'est les inconnus qui sont devenus des producteurs et qui ont pu faire une chose qui était totalement inespérée pour eux auparavant, c'est de mettre en ligne un morceau de musique qu'ils ont composé ou interprété et de gagner de l'argent éventuellement en faisant du spectacle vivant ensuite à partir de ces vidéos ou titres mis sur Internet et qu'il y a bien des perdants, évidemment, il ne sert absolument à rien de se les dissimuler, c'est tous les intermédiaires, les musiciens qui se trouvent dans la rangée intermédiaire des ex-inconnus et des grandes stars qui, eux, effectivement, se sont vus prendre des revenus par le peer-to-peer dont on parlait tout à l'heure, etc. Et bien sûr, les industries du disque, ça absolument, sans aucune hésitation. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, dans l'industrie musicale, on voit que beaucoup de consommateurs sont devenus, effectivement, des producteurs de musique et se sont autoproduits parce que le coût pour s'autoproduire est évidemment beaucoup plus faible dans une ère numérique que dans une ère strictement matérielle. Merci, Anne. Alors, on va demander aux deux Philippes de compléter. Donc, le moine d'abord et Val ensuite. Il n'y aura pas d'autres questions, bien évidemment. Votre question étant un débat à elle toute seule. Juste pour illustrer, peut-être, le fait que vous ayez repris la parole dans l'explication. Tout à l'heure, j'ai parlé d'intelligence collective et du problème de la nouvelle économie psychique. Quand Freud écrit en 1930 « Malaises dans la civilisation », il essaie de commenter comment on en arrivait à dire qu'il faut que l'homme soit un loup pour l'homme. Et je voulais vous indiquer juste le titre du dernier livre de Rifkin qui est sur le pouvoir de l'empathie. Qui était là. Ah, bien sûr, on ne va pas être tous dans le nian-nian. Mais il y a une vraie question qui est de savoir si, dans certaines circonstances, en spécifiant bien, on peut changer de paradigme là-dessus. Je crois que c'était un peu pas drôle. Philippe. Moi, je voudrais dire que je trouve que cette table ronde montre que le consumérisme est en profonde transformation, en transition. Et je crois que la fonction clé pour les entreprises dans ce nouveau consumérisme, c'est de développer une vraie fonction d'écoute et d'empathie. Mais pas simplement au sens marketing du groupe client qu'on écoute cinq minutes. Une espèce de réseau de clients qui ouvrent la fonction d'écoute et la fonction de liberté et qui vivent en permanence avec l'aller-retour avec le client. Et là, vraiment, la technologie peut nous aider à écouter le client et à rechercher l'utilité et donc à fonder le sens de la consommation. Bien, merci. Alors, avant de donner la parole à Anne, pour conclure, je voulais simplement, moi, à mon tour, citer Herbert Marcus qui dit « L'esclave, c'est celui qui ne se rebelle plus dans l'homme unidimensionnel » et cette table ronde a démontré qu'on n'était pas entouré que de gens serviles. Et merci, et pour vos différences et en même temps pour le sens que vous avez donné à ce débat. Merci.